Qu'est-ce qu'on parle d'un État ? Pour qu'il nous protège à notre insu. Alors ça, aujourd'hui, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'ère où il faut faire des manifestations, faire du bruit, brûler des pneus, crier dans la rue. On n'est plus à cette terre-là, on est à l'ère du numérique. Il faut que les gens se réforment aussi. On est à l'ère du numérique. Les télés sont démocratiques, les radios sont démocratiques, les journalistes invitent tout le monde. Surtout ceux qui veulent tirer sur l'État, ils sont assez disponibles pour les recevoir. Mais ils n'ont qu'à aller vers les médias et parler, les réseaux sociaux sont là. Et puis appeler les gens à leur cause. Mais vraiment, qu'ils laissent les gens travailler. Aujourd'hui, les gens sont un peu amnésiques. Je crois que ces gens de l'opposition sont un peu amnésiques. Ils étaient là en 2012, il n'y a même pas six ans. On était là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays ? Ils ont failli mettre ce pays en feu et en cendre. Aujourd'hui, ce qu'ils réclamaient, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient un ministre de l'Intérieur qui était de leur camp. Ils avaient la police, la gendarmerie, tout sous leurs ordres. Ils ont failli brûler ce pays et néanmoins, le seul juge et qui le restera, c'est le peuple sénégalais. A choisi de les démettre. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a mis le président Macky Sall à la présidence de la République. Tant qu'on ne sera pas en 2019, on ne sera pas aux élections. Le président de la République est en train de travailler. Vraiment, ils n'ont qu'à arrêter et être des républicains. Moi, je déplore vraiment cette attitude parce que j'ai été attristée quand j'ai vu hier des enfants qu'on a perturbés dans des salles de classe pour des manifestations. J'ai essayé de faire le guerrier. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment.